Nous avançons à grands pas dans notre temps de Pâques. Nous avons dépassé déjà 40 jours depuis le mercredi décembre jusqu'à la fête de Pâques. Et là nous avons encore passé 40 jours du jour de Pâques jusqu'à cette fête de l'Ascension. Et nous restera encore 10 jours pour arriver à la fête de la Pentecôte. Nous avons pris 40 jours pour se préparer à la fête de Pâques. Et maintenant de cette fête de Pâques nous en profitons pendant 50 jours. Le récit de l'Ascension, il est raconté deux fois dans la Bible et deux fois par Saint Luc. A la fin de son évangile, Saint Luc, après les disciples d'Emmaüs, nous parle de ce récit de l'Ascension. Et puis Saint Luc, encore, qui écrit les Actes des Apôtres, commence les Actes des Apôtres au chapitre 1 par ce récit de l'Ascension. Je vous invite à lire quelques versets de plus dans les Actes des Apôtres par rapport à ce que nous propose la liturgie du jour de l'Ascension. Vous verrez justement dans les versets suivants que ça se passe au Mont des Oliviers. Et ensuite, Saint Luc fait la liste des Onze Apôtres. Et il précise qu'il retourne au Cénacle où il se retrouve à prier avec Marie et avec d'autres femmes qui le suivaient. Le récit de l'Ascension de Jésus au Ciel Le récit de l'Ascension de Jésus au Ciel, ça se passe pas loin de Jérusalem, un endroit que vous connaissez déjà, c'est le Mont des Oliviers. Alors, on va mettre quelques oliviers sur cette petite colline où Jésus allait souvent prier. C'est là où Jésus a été arrêté. Et c'est là où Jésus va retrouver ses Apôtres. Et là, les Apôtres, ils ne seront plus que onze. On va sortir Pierre, Jacques et Jean, que vous commencez à connaître par cœur. Pierre, Jacques, 8, 8, 9, 10, et 11 Apôtres. Il manque juste Judas, qui n'est plus là. Nous sommes 40 jours après la fête de Pâques. Pendant ces 40 jours, Jésus apparaît de nombreuses fois à ses disciples, aux Apôtres, aux femmes. Jésus, quand il est ressuscité, il est monté au Ciel, auprès de son Père. Et de temps en temps, il vient apparaître. Il est apparu à Marie-Madeleine, il est apparu à Pierre, il est apparu aux disciples d'Emmaüs, il apparaît encore aux Onze, il apparaît à d'autres disciples. Et Jésus, à chaque fois, il vient, il fait une petite apparition pour bien montrer qu'il est ressuscité, qu'il s'occupe encore d'eux. Et puis, il revient, il reste auprès du Père. Et là, le jour de l'Ascension, ça va être la dernière apparition que Jésus vient faire aux Apôtres. Ce sera ça l'enseignement, en particulier, de l'Ascension. J'ai fini de vous apparaître, vous m'avez bien vu ressuscité. On a parlé, on a mangé, on a bu, j'ai encore fait une pêche miraculeuse sur le lac de Tibériade. Vous savez que je suis ressuscité, vous savez que je suis vivant. Et donc là, Jésus leur apparaît une dernière fois. Il vient voir les Apôtres, qui ne sont plus surpris, ils sont habitués maintenant à voir Jésus ressuscité. Peut-être qu'ils se demandent, est-ce qu'on va le voir encore une fois ? Et là, quarante jours après Pâques, Jésus apparaît aux Apôtres. Et il leur dit, restez à Jérusalem. Je vais vous envoyer une force venue d'en, je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au Jeudi Saint. Je ne vais pas vous abandonner, je ne vais pas vous laisser tout seul. Mais je vais vers mon Père et je vous enverrai l'Esprit Saint. C'est ce que nous avons lu ces dimanches qui nous ont préparé à cette fête de l'Ascension. Donc, restez à Jérusalem. Je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Et quand vous aurez reçu l'Esprit Saint sur vous, sur chacun d'entre vous, alors vous serez mes témoins dans le monde entier. En commençant par Jérusalem. Et là, Jésus, il bénit ses Apôtres. Et en même temps qu'il bénit ses Apôtres, il est enlevé au ciel, élevé au ciel, auprès de son Père. Il est nué, un peu comme un nuage. On voit beaucoup la nuée avec Moïse, avec le jour de la Transfiguration. Au Mont-Tabor, il y a cette nuée qui est le symbole de la présence de Dieu, qui est le symbole de l'Esprit Saint. Et Jésus disparaît à travers cette nuit. Et là, les Apôtres, il reste, les yeux tout écarquillés. Ce n'est pas comme d'habitude. Ce n'est pas comme les autres apparitions. Ils ont vu Jésus, mais vraiment, monter au ciel. Et là, alors qu'ils sont en train de tous, de regarder le ciel, « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus, il est remonté au ciel. Attends, moi, je ne vois pas. Laisse-moi passer. Oh, je ne le vois plus. Il est parti à travers la nuée. » Et alors qu'il a disparu, voilà que deux anges descendent du ciel. Et deux anges viennent voir les Apôtres et leur disent « Mais ne restez pas là comme ça à regarder le ciel. » « Comme vous avez vu monter Jésus au ciel, à la fin des temps, à la fin du monde, il reviendra sur la terre, comme vous venez de le voir monter. » Et les Apôtres, ensuite, vont retourner à Jérusalem, qui n'est pas long, puisqu'on est au Mont des Oliviers. Ils descendent de cette petite colline du Mont des Oliviers. Ils traversent la rivière du Cédron et ils remontent de l'autre côté. Ils sont à la ville de Jérusalem. Et Saint Luc, ici, précise qu'il se retrouve dans le Cénacle, dans la maison où Jésus avait célébré la scène. Et là, ils se retrouvent avec Marie et avec d'autres femmes. Et ils sont ici assidus à la prière. Voilà le récit de l'Ascension qui nous met dans cette préparation de l'arrivée de l'Esprit-Saint, de la Pentecôte qui arrivera dans dix jours, où ils vont attendre avec ferveur, avec prière, cette promesse de Jésus qui leur a promis de leur envoyer l'Esprit-Saint. Mais cela nous apprend, nous aussi, que nous sommes faits pour aller au Ciel, que nous sommes faits pour aller vers Dieu, pour aller auprès de Dieu. Et Thomas, qu'est-ce que tu fais ? Et mais ce n'est pas des oliviers. Et mais si, c'est juste que ce n'est pas le temps des olives, c'est tout. Non, non, mais je t'assure, ce n'est pas des oliviers. Et Thomas, tu es pénible. Toi, vraiment, tu crois toujours que ce que tu vois. Allez, reviens avec nous, là. Viens voir. Mais il n'y a plus rien à voir, Jésus, il est parti. Oui, ce n'est pas faux, ça. Donc, chers amis paroissiens, messieurs, dames, bonne fête de l'Ascension. Et surtout, n'oubliez pas, le Christ nous a promis l'Esprit-Saint. Bonne fête de l'Ascension à tous. Bonne fête de l'Ascension. Avec Jésus, on voudrait dire merci à toutes les familles, tous les enfants qui nous ont prêté des Playmobiles, qui nous ont prêté des Legos, qui nous ont prêté des maisons ou des accessoires pour tous les spectacles qu'on a fait pour vous. Encore merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.